Dorel Juvenal a été présenté, c'est une entreprise très peu connue mais pour les futurs parents vous aurez l'occasion de découvrir nos produits. En France on est particulièrement connus sous la marque de déconfort. On m'a demandé d'intervenir sur la notion de créativité et puis d'évaluation de ces nouvelles idées. Pour me le présenter, je suis d'abord ingénieur, je ne suis pas designer, c'est-à-dire que j'ai une approche assez pragmatique de l'éco-conception avec les ACD, avec des process un peu lourds et j'ai dû m'adapter à cet univers de la création d'idées. La première étape ça a été de commencer par expliquer auprès des designers, auprès des équipes, ce qu'est l'éco-conception. J'ai commencé par des graphiques, j'ai commencé par des ACD, des choses très lourdes et j'ai perdu tout le monde. Donc on revient et on remonte à l'étape de créativité. Tout simplement expliquer que l'éco-conception c'est d'abord un rapport entre le service qu'on va rendre et la pollution qu'on va émettre. Et à partir de là ça commence à être un peu plus séduisant parce qu'on commence à parler de service. Et quand on va commencer à la démarche de créativité, on va d'abord se concentrer sur cette notion de service. Et donc je vais vous proposer de dérouler un petit peu cette démarche de créativité comme on peut le faire à Dorel. Pour commencer, ça commence par des boulevards, des boulevards, des tendances. C'est ce qu'il a pu présenter Soum 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 tout à l'heure, c'est-à-dire un travail prospectif, qu'est-ce qui nous attend demain. Donc typiquement on a des problématiques de mobilité avec des sièges autos, des poussettes. Donc on va s'intéresser par exemple à la ville de demain, donc les futurs transports en commun, où est-ce que les gens vont habiter, comment ils vont se déplacer, voilà ça va être la question. Donc à partir de ces boulevards, on va déjà commencer à introduire des notions d'éco-conception, c'est-à-dire on est d'accord. Donc on parle de transports en commun, mais qu'est-ce qu'on sous-entend par là ? On parle de voitures, mais la voiture est-ce qu'il la possède, est-ce qu'il la loue ? La voiture elle tourne à quoi ? Voilà, on commence à entrer dans des sujets comme ça à travers ces boulevards de conception. Ensuite, on va commencer à défiler, à créer des concepts. Voilà, pour chaque boulevard, on va imaginer des concepts liés, je ne sais pas, à une poussette dédiée aux trams, un siège auto destiné au vélo. Et à partir de là, on va commencer à pousser la caricature, c'est-à-dire qu'à travers la roue de l'éco-conception, on va dire oui, mais on va challenger un peu ces designers qui sont parfois à l'aise avec le crayon, mais quand il s'agit de définir le trait un peu plus finement, il va falloir les pousser pour dire oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que tu attends ? Alors ils ne sont pas capables de me dire, il va y avoir tel matériau, il va y avoir tel process, mais on va leur demander de mettre un mot pour dire qu'est-ce que tu attends derrière cette surface que tu as dessinée ? Est-ce que tu veux quelque chose de solide, quelque chose de souple, quelque chose de chaleureux ? Et puis nous, derrière, on va commencer à pouvoir faire de la recherche technique pour se dire, pour nourrir cette créativité, tu veux tel état de surface, je connais telle matière qui peut faire ça, et bien sourcer, elle est géniale. Tu veux avoir une coque hyper légère, je connais un procédé qui permet d'avoir une coque complètement ajourée, et puis il y a comme ça une créativité qui commence à émerger, complètement alimentée par l'éco-conception. Et au début, c'est très poisonnant, on va dire que ça reste des dessins, et puis on commence bien sûr à aller jusqu'à l'étape d'ingénierie. Et puis il se pose la question de l'évaluation. L'évaluation, ça ne tombe pas à la fin pour dire c'est bon, c'est mauvais. Il s'agit d'avoir une approche d'abord qualitative au début, c'est-à-dire, on va être capable d'évaluer des concepts qui sont sur le papier, et ça c'est une des premières difficultés avec le design, comment évaluer un concept dont on ne connaît pas les matériaux, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas les process, on ne connaît pas la logistique, on ne connaît rien. Par contre, on connaît le service, on sait ce que ça pourrait remplacer. Donc à travers ces fonctions, déjà on est capable, à travers la route d'éco-conception, de pouvoir dire que ce produit va être par exemple plus déontable. On peut imaginer une durée de vie supérieure parce qu'on a envie d'offrir du service derrière. Donc on commence par des notations toutes bêtes pour dire celui-là il est plus recyclable, celui-là il est plus déontable, celui-là il va être plus léger. Des choses très qualitatives, puis après on va rentrer dans du quantitatif au fur et à mesure. Dès qu'on va passer sur la face ingé, on va commencer à jouer avec les matériaux, pour dire cette pièce pourquoi pas la faire dans cette matière, dans ces autres matières. Et ainsi de suite, on va commencer à descendre dans le détail. Mais l'idée c'est vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que cette phase d'évaluation, ce n'est pas un état de l'art pour dire, voilà, le produit fait tant et puis on continue. Non, c'est de rebondir à partir de là, et puis qu'il y ait quelque chose d'assez itératif finalement. C'est-à-dire qu'on va développer un service, mais ce service, finalement, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a un impact particulier à une étape. Donc on va revenir en arrière pour essayer de rechalléger ce service, donc ça va ouvrir de nouvelles opportunités. Et cette discussion, donc c'est vraiment de la discussion, ça va permettre de faire émerger de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux points de vue. Et c'est en ça que l'éco-conception peut être vraiment source d'innovation, source de nouvelles solutions. Est-ce que cette démarche, ça donnait des résultats ou vous avez des exemples très concrets ? Alors je vais pouvoir vous présenter trois exemples. Alors ça, c'est une approche plus design. Voilà, c'est la longue barre de troller. Une poussette, c'est vachement bien, c'est fait pour se dépasser à pied, mais grosso modo, c'est conçu pour aller en voiture. C'est-à-dire qu'on va faire les premiers mètres pour aller jusqu'à la voiture, et puis ça va faire les derniers mètres pour aller jusqu'au point de rendez-vous. Alors la question, c'est de se dire comment on peut donner envie pour aller plus loin, plus vite, avec une poussette. Donc voilà, c'est le concept qui est sorti, c'est un concept qui est toujours en développement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est co-développé avec les consommateurs. Très tôt, on les a impliqués. On a eu des tests en réel, on a un site internet dédié, et puis les consommateurs peuvent directement faire le commentaire s'ils sont intéressés, pas intéressés, s'ils se trouvent bien. et c'est un produit qui évolue comme ça dans le temps. C'est pour les casse-cos, ça, quand même, non ? Ah non, on s'est constaté que l'enfant est parfaitement arrivé, et que c'est un produit hyper stable, le fait que ça se rigorde. Mais c'est un produit hyper ludique, pour ceux qui ont connu la poussette classique, il y a de très pratico-pratique. Là, il y a moyen de s'éclater, et puis ça donne envie d'aller plus loin, plus vite avec son enfance. C'est sûr, moi je connais seule option Roland, mais c'est pas bon, c'est bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est bon, enfin. Et ça, on sait si ça va voir le jour d'un jour, ou si ça restera prototype ? Non, ça, ça va voir le jour. Ça va voir le jour, c'est encore en cours de développement. C'est aussi une des difficultés qu'on peut avoir avec du co-développement, c'est qu'on annonce très tôt le produit, et puis après, il faut accompagner les futurs consommateurs. En tout cas, il faut les faire attendre. Mais ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que c'est évidemment l'innovation d'usage. Il n'y a pas de technique là-dedans, on va dire que la borde, elle existait, la poussette, c'est un modèle existant. Il n'y a pas d'innovation technique. Par contre, l'usage est complètement différent. Et c'est à travers cette réflexion de cette nouvelle mobilité, cette mobilité verte, dont on peut atteindre ce type de solution. Et si on n'avait pas des réflexions d'éco-conception, on aurait développé une poussette tout à fait classique, peut-être plus légère, peut-être un peu moins chère, mais on ne serait pas arrivé là. D'accord, deuxième exemple ? Alors, le deuxième exemple, qui est sorti dernièrement, c'est l'axis fixe. Ce qui est marrant avec les sièges auto, et ça reprend l'exemple de la voiture qui a pu être présentée précédemment, c'est-à-dire que les sièges auto suivent exactement la même courbe en termes de poids. Bon, on ne pèse pas une tonne, mais exactement la même courbe que les voitures. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle réglementation, au cours des notions de sécurité, on rajoute, on rajoute, on rajoute, et on a des produits qui ne sont plus non plus lourds. Et là, c'est le premier produit qui a permis de casser cette tendance. Grosso modo, on a rajouté 1,5 kg de matériel de sécurité supplémentaire dessus, tout simplement du fait d'une nouvelle réglementation. Et le produit pèse quasiment le même poids que le produit précédent. Ce produit, il protège beaucoup mieux l'enfant, il a un usage beaucoup plus long, et c'est grâce à cette démarche d'éco-conception qui a mis en avant cette notion de poids, qui nous a permis de driver cette notion. Donc là, par contre, on rentre dans une innovation technologique, c'est-à-dire que l'usage est quasiment le même que le produit précédent. Par contre, il y a de nouveaux matériaux pour avoir des absorptions de choc en latéral, il y a une nouvelle architecture, donc il y a des nouvelles techniques pour faciliter la transition de route face-coop, c'est un peu technique ça, mais grosso modo, c'est pour mettre en position l'enfant. Et donc toute cette innovation technique, il y a eu de la simulation, il y a eu des crash tests, enfin, a permis d'alimenter la démarche d'éco-conception. Et donc ça a permis de sortir ce très bon produit qu'a eu l'étoile de l'Observatoire du design, d'ailleurs. Donc voilà. Et le dernier. Donc là, on avait eu une approche pour mon design avec une innovation d'usage, une approche R&D avec de l'innovation technique, et puis après une approche marketing. Donc là, c'est assez bête, c'est un coussinet d'allaitement, voilà, qui est 100% biosourcé, qui est 96% biodégradable, un produit qu'on a sourcé. Donc vous allez me dire, c'est quoi cette approche qui est intéressante ? Ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre à l'instant T le besoin du consommateur, parce que c'est toujours un peu la difficulté de la démarche d'éco-conception, c'est comment être capable de le communiquer correctement, comment être sûr que, même si le produit est éco-conçu, comment être sûr que ce message touche et concerne le consommateur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec le marketing, on a étudié un petit peu les attentes du consommateur, ce qu'il comprend, ce qui l'intéresse, et à partir de là, on a pu faire un cahier des charges assez simple pour trouver ce produit-là qui a permis de compléter la gamme. Donc là, c'est une démarche très pragmatique à l'instant T, qu'on va avancer très vite sur le sujet, et qui demande plus une analyse à l'instant T du marché. D'accord, donc là, l'éco-conception, c'est pas qu'il faut être biodégradable ? Voilà, c'est pas dégradable. Contrairement aux versions précédentes, c'est une part pétro-sourcée beaucoup plus importante. C'est un produit qui est fabriqué en Europe, alors que le précédent était fabriqué en Asie. Et tout ça, c'est à travers un cahier d'échange assez simple, qui a permis, avec moins de ressources, de mettre en avant un produit éco-consumé. C'est pas nous qui avons fait l'éco-conception, en fait. C'est ça qui est particulier. On a profité de l'expertise des autres, et ça, c'est tout aussi important. D'accord, quelque chose à ajouter après ces trois exemples ? En fait, tout ce qu'il faut retenir, et puis en discutant, parce que c'est ça qui est bien ici, c'est qu'on peut discuter avec beaucoup de monde, grosso modo, ce qu'il faut retenir pour apporter de la créativité avec l'éco-conception. Il faut d'abord comprendre la personne en face de soi, c'est-à-dire que le discours qu'on va avoir avec les designers, avec les ingénieurs, avec les industriels, à chaque fois, c'est différent. Donc déjà, trouver le bon axe. Et puis, une fois qu'on les a compris, reformuler notre démarche dans leur langue. Voilà. Aussi simplement que ça. Donc typiquement pour les designers, on va présenter au tout début la démarche d'ACV. Bien. On va effacer tout ça. Et puis, à travers les différentes stratégies d'éco-conception, on va travailler avec les mêmes outils d'eux. C'est-à-dire, on travaille beaucoup avec des images. Par exemple, il faut donner de la désirabilité à la démarche. Montrer des beaux produits qui ont mis en avant une stratégie, pour qu'ils puissent s'accuyer dessus, et que ça puisse les inspirer. Là où des ingénieurs, qui ont des marques beaucoup plus pragmatiques, eux vont vouloir avoir des technologies sur étagères, pour dire, voilà, je veux changer cette matière-là. Montre-moi une matière, et surtout, prouve-moi que cette matière, qui va remplacer la précédente, est bonne techniquement, et bonne d'un point de vue process. Et comme ça, on adapte son discours. Et ça permet de... Finalement, à la fin, on parle très peu d'éco-conception. C'est ça qui est étrange. C'est quand ça marche bien, on n'en parle quasiment plus. Ça devient assez naturel. Voilà, c'est vraiment ça. Sous-titrage Société Radio-Canada